bon alors vous avez exploré les grottes ça vous a plu et ben c'est pas fini on va continuer l'exploration en levant le rideau sur une zone qui je pense est mystérieuse pour beaucoup d'entre vous j'ai nommé les ruines ça constitue vraiment le contenu final si on peut dire qu'il ya une fin bon en fait vous connaissez déjà les ruines vous savez cette petite tourbe orange avec du lichen des stalagmites des escargots et des slurpeurs dedans et bien ça c'est le biome sauvage le biome wild d'ailleurs il est plutôt calme et ce biome c'est rien à côté de ce qui vous attend vous avez le biome village avec l'ancienne civilisation qui vivait dedans le labyrinthe où vous pourrez trouver plein de coffres et le gardien ancien à la fin vous avez aussi le biome militaire le biome sacré l'atrium qui est accessible que depuis un trou de tentacule et oui je sais je viens de vous assommer comme pour les grottes je vais pas m'attarder sur chaque biome ça serait trop lourd on verra ça en détail dans des vidéos spécifiques en revanche on va débroussailler tout ça sans trop vous spoiler par rapport aux grottes là vous pouvez pas savoir à quel moment de la journée on en est vous serez dans le noir le plus total pour tout ce qui est préparation à votre exploration suivez simplement les mêmes conseils que je vous ai donné pour les grottes ajoutez y seulement que le casque de taupe sera une nécessité regardez moi la différence on peut pas s'en passer on voit littéralement ce qui nous attend sur tout l'écran on peut pas se faire surprendre et se faire surprendre dans les ruines c'est le pire truc qui peut vous arriver avant de s'intéresser aux trouvailles qu'on peut avoir dans les ruines et dieu sait qu'elles sont bonnes on va parler de la première chose qui va vous stresser les monstres on va retrouver des mobs pendant surface mais en version un petit peu dark ce sera les mêmes quasiment en termes de stats et de façon d'attaquer seul le loot sera beaucoup plus juteux deux petites astuces sympa vous pouvez utiliser les fonceurs je les appelle comme ça pour pour détruire les autres mobs comme à la surface en fait et deuxième astuce vous allez trouver des débris de monstres au lieu de les casser avec un marteau pour récupérer du loot vous pouvez les réparer à l'aide d'engrenage et les garder en amis à la seule condition vous n'engagez pas le combat avec d'autres monstres et vous pouvez en avoir deux trois autour de vous pendant votre exploration vous allez sûrement croiser des statues anciennes vous pouvez les miner et elles vont vous donner le gem que vous voyez sur ces dernières elles vont aussi vous donner de la tue les sites c'est une ressource qu'on peut trouver que dans les ruines et qui est limitée ça ne réapparaîtra pas sauf si vous arrivez à bout de ce qu'on appelle l'ancien full weaver mais là je m'égare on en reparlera plus tard donc ces morceaux tu les sites ils vont nous être utiles et pas que pour avoir une base bien stylé ils vont nous servir au niveau des anciennes stations pseudo scientifiques vous allez en trouver deux types un état cassé et un état surprise pas cassé celles qui sont cassés vous pouvez les réparer avec cinq pièces de tu les sites quelle est la différence entre une station cassée et pas cassé c'est que la cassée elle vous donne accès qu'à un nombre limité de craft tandis que l'a pas cassé à tous les craft la station scientifique on la détaillera dans une autre vidéo je vais juste vous demander deux choses la première c'est de quand même faire le médaillon vous allez voir pourquoi après et la deuxième je vous déconseille fortement de donner un coup de marteau dessus bon perso quand on débute on le fait et après on fait un rollback et quand on veut une vraie expérience de jeu bien réaliste on peut pas compter sur les rollback alors ce petit médaillon que tu les sites il va être super utile pourquoi donc dans les ruines on a ce qu'on appelle des cycles de cauchemar et ce petit médaillon il va nous permettre de savoir à quel moment on en est dans le cycle quand il commence à devenir rouge typiquement il faut soit partir des ruines soit ne pas y aller bon les cycles de cauchemar qu'est ce que c'est c'est un phénomène périodique qui a lieu dans les ruines et il se compose de quatre phases on a d'abord une phase neutre calme rien ne se passe on a ensuite une phase d'avertissement là ça commence à devenir un petit peu tendax les lumières s'ouvre légèrement vous entendez des sons bizarres les statues anciennes commence un peu à reluire et ça ça annonce la troisième phase celle de cauchemar je vais vous la détailler juste après et ensuite on a la dernière phase dite de descente les deux dernières phases donc de cauchemar et de descente on va pouvoir les regrouper car tout sera pareil en fait tout va vous attaquer vous allez entendre des sons super flippant les singes pour venir berzinguer et on se met à vous attaquer en trou des créatures d'ombre vont sortir des fissures des lumières elles vont vous pourchasser les tremblements de terre sont plus réguliers vous pouvez vous approcher n'importe quoi votre sanité elle va descendre à une vitesse folle je veux dire à ce stade là si vous voulez des sensations c'est le bon endroit une petite anecdote en passant selon maxwell les lumières de cauchemar elles sont alimentées dans les profondeurs par des essences cosmardesque d'après lui c'est les anciennes civilisations qui ont abusé de ce pouvoir et ça les a conduit à leur perte c'est pour ça que maintenant on a des ruines voilà j'espère qu'en ayant traité ce sujet des ruines vous allez vous sentir plus à l'aise moi je me suis pas mal cassé les dents dessus au début donc si ça peut vous éviter des déboires ça me fait plaisir dernier conseil et je me répéterai jamais assez sur ce point ne soyez pas trop gourmand et jouer raisonnable c'est hyper tentant d'aller check un endroit qu'on connaît pas mais c'est encore plus rageant et décourageant de mourir à répétition sans savoir pourquoi sur ce je vous souhaite quand même une bonne année 2022 il est jamais trop tard j'ai été très pris ces derniers temps nouveau travail nouveau logement et c'est déjà pas mal mais je vous oublie pas et d'ailleurs je travaille sur un projet dont starve qui je pense va vous régaler enfin en tout cas moi je me régale à le faire je vous dis à bientôt et prenez soin de vous